Toute l'actualité de la chaîne YouTube, tout ce qui s'est passé durant le mois de novembre et ce qui va se passer au cours du mois de décembre, c'est dans cette vidéo, dans ce vlog. C'est parti ! Et c'est tout le monde et bienvenue à vous dans ce vlog du mois de décembre. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 décembre, bienvenue à vous. Vous qui êtes là peut-être depuis quelques jours sur la chaîne, quelques semaines, ou depuis un petit peu plus longtemps. Vous êtes sur la bonne vidéo justement pour dialoguer avec moi, pour justement faire un retour sur les vidéos, ce que vous avez trouvé bien, ce que vous avez trouvé moins bien, ou ne serait-ce que déjà passé le bonjour. C'est avec plaisir que je réponds à un maximum de commentaires comme à chaque fois. Et nous allons commencer par la partie, qu'est-ce qui s'est passé durant les semaines précédentes, c'est-à-dire au cours du mois de novembre. Il y a eu beaucoup de choses, on a repris un rythme vraiment très agréable. Les vidéos sur la mise à jour Demos Arcana, oui, il y a eu vidéos sur le récap de la mise à jour Demos Arcana. Ensuite, il y a eu la revue des modes d'augmentation, ainsi que la revue des arcanes, les arcanes Théorème et Résiduel, qui font partie du coup de la mise à jour 29.5. Oui, c'est les arcanes, les arcanes de la 29.5. Les vidéos de la playlist mêlée, ouais, continue, il y en a eu 4, je ne pensais pas en faire autant. Mais une fois qu'on est bien lancé, eh bien, ça part tout seul. Ah oui, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Tout part, tout part logiquement, ouais, c'est bien. La playlist, ouais, les sujets, les sujets que j'avais prévus au sujet de, les sujets au sujet, incroyable. Les sujets autour de la mêlée, c'est la vidéo, il n'y en a qu'une seule qui est sortie, c'est les 8 slots, ouais. Donc remplacer certains modes qui font du combo, non pas sur la mêlée, mais les mettre ailleurs. Il y a d'autres choses qui permettaient justement de délocaliser ce genre de choses, et aussi, bah du coup, économiser des slots de mêlée pour continuer à monter encore plus haut en dégâts, tout en sachant que c'est vrai que la mêlée, ça ne fait jamais assez de dégâts. Voilà. Quoi d'un manque de plus ? Ouais, donc, ouais, beaucoup de vidéos sur la fameuse playlist mêlée que, bah, je vous avais promis, voilà, que j'ai réabordé, réabordé les vidéos de la mêlée avec les postures, avec les différentes armes de ce type-là de mêlée, avec, du coup, Nunchaku, Double Degg, Lamefoué et les éventails de guerre qui sont arrivés, bah, aujourd'hui, enfin, non, pas aujourd'hui, hier, avant-hier, lundi, voilà, de cette semaine. Et c'est pas fini, c'est pas fini, il y en a encore des tonnes, encore, il y a des catégories, surtout, avec beaucoup plus de représentants, du genre les épées simples. Ça, ça va être assez, assez de temps d'axe, mais, mais, on y passera, on y passera, promis, sur les épées classiques, on passera dessus un petit bout de temps, et, ouais, courage. Allez, on va commencer avec les sujets, les points que je désire aborder dans cette vidéo. Le point de Demos Arcana, déjà, dans un premier temps, c'est, pour ma part, c'est une mise à jour que j'ai beaucoup appréciée, beaucoup appréciée en termes de stuff, ça, je vous avais déjà, bah, ça, sur Twitch, sur Twitch, je vous le partage, sans aucun problème, mais c'est vrai que, sur YouTube, mis à part dans les vlogs, je n'ai pas forcément beaucoup l'occasion de trop vraiment partager mon avis sur les mises à jour qui passent, mais Demos Arcana, elle était vraiment très intéressante en termes de stuff, surtout. Après, il y a d'autres ajouts qui sont un petit peu plus compliqués, du style, du style Nekramek, voilà. Et, même si ce n'est pas prévu pour cette fin d'année, le Nekramek, j'ai vraiment en parlé de manière critique, et de manière constructive aussi, d'ailleurs, parce que ce n'est pas tout de dire qu'on n'est pas content, mais il faut savoir dire aussi pourquoi, et étayer un petit peu la chose. Donc, on en reparlera du Nekramek, et pourquoi la sauce ne prend pas avec le Nekramek, pour ce qui est de mon avis, et comment faire pour, justement, mieux, faire quelque chose de similaire, même de quasiment identique, avec des choses qui existent déjà, parce qu'il y a déjà des choses... Il y a beaucoup de choses qui existent, et qui sont vraiment laissées à l'un bon dos. Du genre, depuis quand vous n'avez pas eu de nouvelles Arcwing, à tout hasard ? Ça fait un bail, ça fait un bail. Alors, les armes Argun, on en rajoute de temps en temps, ou même de nouvelles Arc mêlées, à tout hasard, voilà. Donc, on en reparlera, on en reparlera de ces choses-là, et au sujet d'Arcana, il y a encore pas mal de choses que j'aimerais aborder relativement dans les vidéos qui vont arriver très prochainement, du style, une revue complète des armes de Demons Arcana, parce que c'est vraiment le point qui m'a le plus attiré dans cette mise à jour. Qu'est-ce qu'il reste encore ? Bon, il reste encore, mais il reste encore que Zaku, ouais. Zaku, la version 2, ouais. J'espère que ce sera les dernières modifications. Normalement, normalement, on va en parler un petit peu après, sur le petit détail de la fin de l'année, justement, sur Warframe et sur la chaîne. Petit point de type moral, parce que je sais que vous êtes beaucoup à me demander, assez souvent, est-ce que ça va ? Alors, c'est vrai que le mois d'octobre, le mois d'octobre a été assez désastreux, on va pas se le cacher, mais voilà, on remonte vraiment bien le moral, déjà en fin novembre, c'était déjà pas mal, fin novembre. Puis, je suis en train de faire beaucoup de choses en parallèle, je suis en train de faire beaucoup de choses au long terme, donc c'est vraiment très bien, c'est vraiment très bien. Donc, voilà, on remonte le moral tranquillement en cette fin d'année, et je pense que les fêtes de Noël vont être très bien, ouais, je pense, pour une fois. Allez, un petit bilan de 2020 au passage, parce que oui, on est sur le vlog de décembre, donc c'est la fin d'année, c'est le dernier vlog de 2020. Donc, que penser un petit peu de 2020, mis à part que ça a été vraiment une année, c'est l'année du Covid, voilà, tout simplement. Une année vraiment très perturbée, et encore plus perturbée sur Warframe, parce que, en termes de Warframe, en termes de grosse mise à jour, on n'en a pas vraiment eu de très hypermassive, mis à part Demos, sur la fin août, mais il n'y avait vraiment que ça. Il y a eu de l'évent, avec Scalette Spear, sur les coups de Mars, Mars avril, quelque chose comme ça, qui avait vraiment été très bien. J'espère qu'on la reverra, d'ailleurs. Cette opération Scalette Spear, et j'espère qu'on la reverra régulièrement, ou quelque chose qui est, de manière, en termes de fonctionnement, assez proche. Parce que, voilà, on était vraiment sur une opération, on voyait les gens, on allait dans des relais, on allait faire des équipages plus ou moins random, il y avait... Non, c'était vraiment quelque chose, une opération, où on sentait qu'on n'était pas tout seul, quoi. On n'était pas, je sais, avec une escouade, avec trois autres personnes. Mais, voilà, on était vraiment avec du peuple. Et ça, c'était vraiment cool. Sinon, à part ça, Demos Arcana, et après, je n'ai vraiment aucune mise à jour qui m'a vraiment frappé plus que ça. Après, c'est vrai que le Covid, du côté de Digital Extrême, m'a vraiment frappé assez fort, vu qu'eux, ils ne sont pas revenus, ils n'ont pas eu un déconfinement à part entière, ils sont vraiment restés chez eux tout du long. Et du coup, ils ont fait vraiment avec les moyens du bord. Je trouve quand même qu'ils se sont quand même bien démerdés, quand même. Pour la situation qu'ils ont eue, du côté du Canada, enfin, pour les mesures de confinement vraiment assez... Peut-être plus strictes que nous, avec nous, avec notre jolie seconde vague, ils ont été un petit peu plus prudents. Donc, je pense qu'ils ont quand même essayé de faire au mieux pour 2020. On ne peut pas leur reprocher la chose. Ça, c'est clair et net. On ne peut pas leur reprocher vraiment d'avoir fait vraiment le max pour 2020. Et je pense que pour 2021, je pense qu'ils ont une revanche à prendre sur cette année 2020. Donc, espérons un retour à la normale de leur côté. Bah oui, rapidement. Rapidement. Me concernant, me concernant, pour la fin d'année, sur Warframe et sur la chaîne, sur Warframe, ils ont annoncé, ils ont fait un post très clair en disant que pour la fin d'année, il va y avoir la prochaine Warframe, la vôtre. Et c'est tout. Voilà. Pas de mise à jour vraiment énormissime. Voilà. On aura juste une autre Warframe. D'autres armes qui vont venir. Peut-être pas autant que sur Demos Arcana. Mais quelques-unes quand même. Donc, me concernant, il va y avoir du taf. Quoi qu'il en soit. Il va y avoir énormément de taf sur la chaîne. Ne serait-ce que pour continuer à boucler les vidéos de Melee, il va y avoir du coup fini à Demos Arcana. Et en plus, faire des vidéos qui étaient assez attendues, du type Zaku. Notamment, qui est rattaché à Demos Arcana. Et faire au mieux pour accueillir du coup la vosse. Voilà. Du côté Twitch et du côté YouTube. Il y aura un coup d'œil. Pour la Warframe Review de la prochaine Warframe, il faudra forcément attendre. Parce qu'il y aura forcément des ajustements. Comme il y a tout le temps sur les Noëls Warframe. Voilà. Voir plus si il y a finité. Mais je pense que pour une fin d'année, c'est déjà pas mal. A savoir qu'il est probable que, pour la toute dernière semaine, c'est-à-dire après Noël, et juste avant le jour de l'an, je fasse une pause. Voilà. C'est très étonnant de prendre des vacances, dis donc. Enfin, des vacances. On va voir ce qu'on peut faire. Avec les moyens qu'on a. Pour ce qui est de la mille... Ah bah oui, l'année 2021. Bah oui. Dans moins d'un mois. Dans moins d'un mois, les gens ne seront en 2021. Que faire en 2021 ? Que proposer ? Je pense que pour 2021, nous allons très clairement focaliser notre attention vraiment cette fois-ci. Je pense pas que je mettrai en route tout ce qui est playlist débutant refaite. Voilà. Mais pour 2021, pour début 2021, oui, ça sera effectivement le cas. Donc je pense que je vais mettre un petit peu les bouchées doubles là-dessus. Il y aura d'autres choses que je prépare un petit peu en avance. Enfin, en avance. Petit à petit. Et qui arriveront du coup en 2021. Certains sites qui vont refluir à nouveau. Ouais. Je pouvais vraiment pas tout dire exactement à ce jour. Sachant que ça va prendre énormément de temps. Ça sera peut-être pas pour début 2021. Ça sera peut-être pas pour mi-2021. Mais ça sera peut-être pour la fin 2021. Donc, nous continuons sur Warframe. Nous continuons sur Warframe en 2021. 100% sûr que l'année 2021 sera toujours couverte par mes soins. A la fois sur du YouTube, à la fois sur du Twitch. Je resterai attentif à faire, comme d'habitude, du mieux possible pour les vidéos. De continuer certains formats que j'ai mis un petit peu de côté sur la fin d'année. Notamment Synergie qui reste désespérément sans épisode 3. Et donc, pour la fin d'année, je n'ai pas du tout de créneau pour Synergie. Donc, ouais. Je te fais un grand bilan pour la fin d'année 2021 sur quoi faire. Qu'est-ce qui a été mis à l'abandon ? Qu'est-ce qui aurait pu ne pas être à l'abandon ? Qu'est-ce qui serait bon de refaire pour 2021 ? Qu'est-ce qui serait bon de concrétiser aussi comme concept ? Oui, j'ai certains concepts qui restent un petit peu dans les bacs. Oui, un petit peu abandonnés dans les bacs. Oui, effectivement. Donc, il est temps peut-être de dépousser un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Peut-être. Voilà. Donc, plein de choses encore. Plein de choses à faire sur Warframe. Warframe, c'est sans fin, tout simplement. C'est sans fin. Allez, nous allons terminer avec la revue des supporters ainsi que le programme. Le programme de décembre qui... Je pense qu'il va vous plaire. Allez, je disparais. Disparais sur... Merci à tous les supporters. Vous êtes 167 sur le mois de novembre. Merci à vous. Les supporters, c'est quoi ? À quoi ça sert ? Ce sont les personnes qui soutiennent la chaîne que ce soit sur Twitch grâce à le Twitch Prime ou l'abonnement Twitch. sur Tipeee, sur YouTube, vous avez de l'abonnement. Voilà. Big up à tous les abonnés YouTube qui vont avoir un badge lorsqu'ils vont commenter. Ouais, bon, assez du cosmétique, c'est bien, c'est agréable. C'est bien, c'est pas mal. Et puis aussi, toutes les personnes qui sont sur Utip. Alors, sur Utip, effectivement, il n'y a plus de publicité à voir. Il n'y a plus que des... que des types réguliers. Vous pouvez faire des types sur des montants très faibles, en dessous de 1 euro. Ouais. Je crois que ça démarre à 50 centimes jusqu'à 1 euro. Comme d'habitude, le type idéal, c'est celui qui a 1 euro par mois. Voilà. Tout simplement. Tout ça parce que, voilà, ça vous permet d'avoir le moins de contraintes sur le montant. Ce n'est pas un montant qui va peser énormément de votre côté. Moi, de mon côté, voilà, je n'ai pas vocation à vous dire, voilà, typez à fond les ballons, etc. Typez à hauteur des moyens dont vous disposez. Si vous avez envie de rémunérer, bien entendu, mon travail. Si vous trouvez que les vidéos que je vous fais vous servent, vous sont agréables, voilà. Vous faites vivre au passage. Oui, au passage, oui, à quoi ça sert ? Ça sert aussi à faire vivre la petite famille, voilà. À me faire vivre moi ainsi que William qui vivons ensemble. Voilà. Tout le délire sont en description. Merci à tous les supporters encore une fois et merci à vous qui serez peut-être tentés suite à cette vidéo-là de me soutenir sur l'une des plateformes. Voilà. Merci à vous tous. Et du coup, nous allons faire la revue totale des supporters. Tous les supporters, oui, ça, c'était une promesse. Il a été faite en 2016. En 2016, il n'y avait que Tipeee. Et je vous ai dit que peu importe votre nombre, si vous y étiez une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine, une centaine, voire plus. Ouais, vous êtes plus d'une centaine maintenant. Eh bien, j'allais justement vous remercier individuellement, chacun. Eh bien, c'est chose faite, encore, jusqu'à toute l'année 2020 et pour 2021, ça sera pareil. Merci à Abyss, merci à Abyss pour ton soutien, merci à Hux, Jill, merci à Elas, merci à Alex, merci à Alcoolique, merci à Anthony, merci à Nubis, merci à Arch, merci à Yatan Prime, merci à Emmerick, merci à Ball, merci à Bazet de Wadda, merci à Bastard, 46, merci à BenKiller74, merci à Boo, merci à Captain, merci à Karka, merci à Celesta, merci à Juju, merci à Chubby, merci à Shanby, merci à Shizoui, merci à ChocoFriends, ChocoFriends, ouais, merci à Chris, merci à Circa, merci à C.G.Lucky, merci à Clément Dussud, merci à Colonel Sams, merci à Corentin, merci à Captain Jekyll, merci à Krohn, merci à Krohnian, merci à D276, merci à Dark M, merci à Deadpool, merci à Darway, merci à Dark Dingo, merci à Demetrius, merci à Dugadvice, merci à Dr Diogène, merci à Crevis, merci à FSN, merci à Enors, merci à Luffy, merci à Elise, merci à Razor, merci à Fiengol, merci à Freddy, merci à Freddy, oh, on a deux Freddy, oh, on a deux Freddy, maintenant, oui, Freddy Shop et Freddy Mercury, ben oui, merci à Friedan, merci à Fumble, merci à Gary, merci à Gaspard, merci à Gédonio, merci à Gélois, merci à Graouf, merci à Greld, merci à Geekpo, merci à Guilly, merci à Guy, merci à Guanox, merci à Xero, merci à Hard Vulcan, Guanox, notre Twitch, Twitcher, Twitcher, conclave, CEO, incroyable, incroyable, oui, il y a des petites coupes, il y a des petites étoiles, les petites étoiles, c'est pour les personnes qui soutiennent de la mort qui tue, voilà, qui sont sur plusieurs, ce sont des oufs, voilà, tous ceux qui ont des étoiles, une, deux, voire trois étoiles, sont des petits oufs, ouais, et ceux qui sont avec une jolie coupe sont des personnes qui soutiennent depuis très longtemps, très, très, très longtemps. Merci à Ikario, merci à Hush, merci à Illusiveman, merci à Mnémésis, merci à E-Plante, merci Jeff, merci Jalor, merci Jean-Bob-l'Eponge, merci à Dukodetschi, merci à Jéjem, merci à Jérôme, merci à Jitouille, merci à Juliane, merci à Kabal, merci à Kanyanka, merci à Kano Dallan, merci à Karma, merci à Korava, merci à Kalialle, merci à Kikachu, merci à Kilsatra, merci à Kapoing, merci à KroKro, merci à Crysis, merci à Kuroto, merci à Laurent, merci à M. Lejeune, le plus ouf de chez les oufs, le plus ouf de chez les oufs, c'est M. Leouf Jaune, ben oui, merci à Lebelli, sympathique, merci à Leudundi, merci à Léta, merci à Lecario, merci à Raven, Raven, Raven qui fait du Twitch aussi, ouais, Twitch YouTube, ben vous l'avez connu sur Warframe aussi, notamment, merci à Loire, merci à Lowkickmich, merci à Lunatos, merci à M. Matsar, merci à MacDegg, merci à Magnus, merci à Marknaff, merci à Maxchaos, merci à Médéric, merci à Mezir 96, merci à Mitholdine, merci à Nevadation, merci à Nakariel, merci à Nala, merci à Naruru Quick, merci à Nasty, merci à Nelic, merci à Nizo, merci à Netop, merci à Nicolas, merci à Night Aelia, merci à Noah 973, et oui, l'Ultre-mère est là, merci à Ogami Taisho, merci à Allswein, merci à Okami, merci à Horace, merci à Overshake, merci à Popolsun, merci à Piton, merci à Rizer, merci à Redskins, merci à Retro Gaming Shoot'emup, merci à Ryushi, merci à Boons, merci à SoBlack, merci à Sasotora, merci à Satana Riss, merci à Scorpion 78 200, non pas si loin que ça, 78 tiens, merci à Shadow Nikos, merci à Shigae, merci à Shinraven, merci à Sig, merci à Circoncy, merci à Scalaire, merci à Skydox, merci à Skyrimer, merci à SPZ 73, merci à Starbunker, merci à Stargus, merci à Sucré, merci à SunKiss, merci à Super Soto, merci à Talonaride, merci à Tatsumi, merci à TopKipus, ah bah oui, vous l'avez déjà vu, oui, sur Twitch, bien le bonjour, bien le bonjour à toi en tout cas, merci à Thames, merci à Tantal, on fera de la rapière, tu te souviens, 2021 rapière, Thames, monsieur Thames 59, merci à Tantal, merci à TheBossBibi, merci à TheDarkPoussin, merci à Tormold, merci à Titom, merci à Trooper, merci à Ushuokoshi, merci à Vador, merci à Varando12, merci à Vec, merci à ViroSensLide, merci à Wasami, merci à Xabi, merci à Exhibition, merci à IvanDurev, et merci à Xanou29, merci à tous les supporters en tout cas, vous me permettez de vivre, au jour le jour, à la semaine, la semaine, et au moins le mois, voilà, tout simplement, merci à vous tous. Allez, on va terminer avec le programme, le programme pour le mois de décembre, la Warframe Review de Xaku, qui, ben j'ai regardé, effectivement, c'était un petit peu passé la trappe, pour le mois de novembre, et je pense qu'effectivement, il est temps de la faire, cette Warframe Review, ouais, donc nous allons, nous poser un petit peu sur Xaku, dont le fonctionnement, n'a rien de trop, obscur, ouais, la Warframe, est plutôt intéressante, le build a thème, est presque, presque pensé, ouais, même si j'ai pas forcément, une grande inspiration, pour le moment, dessus, la mêlée, la mêlée, ça continue, la mêlée, la mêlée, pour, justement, les catégories d'armes de mêlée, on est sur, deux ou trois vidéos, deux ou trois catégories, de mêlées, c'est pas vraiment sujet, mais vraiment catégorie, les armes de la mise à jour, 29.5, je voulais les aborder, je voulais un petit peu en parler, et vous les présenter, et ça sera chose faite, je pense, cette semaine, les kit guns, la totale V2, ben oui, il y a des kit guns qui sont sortis, à l'occasion de Demos Arcana, et je pense que c'était, vraiment le moment, de faire un petit peu le pont, entre la première vidéo, qui abordait que les secondaires, et depuis, il y a eu les kit guns primaires, et maintenant, on en a encore plus, c'est, je pense, le bon moment, pour faire, une vidéo à nouveau, sur la grande remise à neuf, on continue, compter Warframe Review, peut-être, pas sûr et certain, la playlist débutant, je suis encore en train, de la découper le mieux possible, à voir si je refais certains formats, si je les redécoupe encore plus, ou si je fais différemment, bref, et la mêlée, encore une fois, la mêlée sera encore abordée, à travers des nouvelles catégories, j'aimerais bien faire les glaives, parce qu'aussi, les glaives ont été modifiés, avec Demos Arcana, ouais, 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 les glaives, les glaives, Xaku, ça appartient un petit peu à Demos Arcana encore, Kit Gun aussi, les armes, ouais, il y a encore pas mal de choses à faire, entre cette semaine, et la semaine prochaine, les passages sur Twitch, ouais, ça dépend, sur un rythme de 2 à 3 streams par semaine, en ce moment, ça s'est stabilisé, sur des streams, les post-dej, j'attendais tellement de refaire les post-dej, les post-dej, c'est quand ? le mardi et le jeudi, entre midi et 14h, et vous avez un stream, peut-être, j'essaie d'éviter, j'essaie de garder un petit peu le vendredi, pour faire de la vidéo maintenant, et vous avez surtout, le stream du samedi soir, un samedi sur deux, principalement, en ce moment, je me suis dit que, bon, généralement, finir les lives à 1h, 2h du matin, ça casse un petit peu le lendemain, je vous... je ne vous fais pas un dessin, mais je suis un petit peu destroy, le dimanche matin, un petit peu tendaxe, donc, maintenant, je fais une fois sur deux, généralement, voilà, donc le samedi, voilà, le samedi, pour justement vous permettre, pour permettre à tous ceux qui ne peuvent pas venir sur la pause-dej, ou qui ne peuvent, qui ne pouvaient pas venir le vendredi après-midi, de pouvoir justement participer à un live, et généralement, je fais des choses différentes, j'avais reçu du coup, Benjamin de la chaîne, entré en lice, samedi dernier, pas vendredi, samedi dernier, justement, pour parler justement de mêlée, et j'espère qu'on en reparlera, encore, encore et encore, c'était bien sympatoche, voilà, beau programme, joli programme pour le mois décembre, et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, ce vlog, n'hésitez pas à commenter, à partager justement, avec vos amis, belles et vidéos de la chaîne, toutes les vidéos sont libres de partage, voilà, on m'a souvent posé la question, est-ce que je peux partager tes vidéos, oui, oui, bien sûr, bien entendu, bah oui, elles sont publiques sur YouTube, profitez-en, voilà, merci à vous en tout cas, merci à tous les supporters de la chaîne, et bah nous, on se retrouve très prochainement, pour de nouvelles vidéos, sur Warframe, sur YouTube, et de nouveaux live Twitch, sur Warframe, en attendant, portez-vous bien, fermez bien, ciao tout le monde, ous-titrage ST' 501